allez salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un make-up inspiré de l'affreux t-shirt ricky morty de sam donc voilà jorge à cet affreux t-shirt ricky morty je lui ai carotté parce que quand je l'ai vu il est vieux mais là je me suis dit tiens je vais faire un make-up alors quand j'ai fait la story il m'y me dit je comprends pas si enfin m'envoyer des bonhommes qui font et en fait c'est ce truc là ici ce petit motif là voilà donc on va faire ça en liner graphique et donc je me rapproche et on attaque ça de fouet alors je vais commencer par mettre au doigt tout simplement l'highlighter color pop elle balance c'est un super choc chic mais je le met sur mes paupières parce qu'on fait revenir en tant qu'un highlighter aussi mais je mets la douce donc m'excuse d'avance si je suis un peu molle dans cette vidéo mais c'est un jour très particulier pour moi si vous suivez mes blogs et voilà j'ai besoin de filmer pour me changer les idées donc je vais prendre le pigment tomate ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé hot pink de chez révolution pro donc il n'existe plus un voilà avec le mixing liquide de chez révolution pro qui n'existe plus non plus ils font chier révolution donc je me modifie ça alors je prends un pinceau pas un glisten pour faire ça avec ce produit là parce qu'ils sont assez durs à nettoyer ça m'aussi se demandait ce que j'avais en tête alors alors il faut que je vois le motif aussi j'avais commencé ici donc ça un cucu arrondi je vais faire la forme de base j'aurais pu faire mon lignement d'abord et ensuite ça part un peu comme comme ça je prends mon miroir à main et je n'utilise pas donc oui voilà je fais ça mais c'est pas très passionnant à vous expliquer puisque donc là je fais déjà le tour et je remplis les formes je vais modifier après enfin les faire plus correctement après je vais faire pareil dans mon coin il faut que je fasse petit je vais pareil de l'autre côté je vais montrer de l'hineur noir donc je reviens et on continue comme ça ça a bien le temps de sécher après j'ai peur qu'ils manquent un peu quelque chose ici on va voir une fois qu'on aura fini donc ensuite je prends un glisten je prends le fruit salade le côté rose pastel et je vais refaire la même chose mais en plus petit à l'intérieur je tiens mon miroir à l'envers quand même ça va être compliqué de faire quelque chose enfin de voir ce que je fais du moins alors sur le révolution je sais pas ce que ça va donner bon là il est sec mais ça risque de faire un peu comme je sens que ça va être affreux la fin je m'emballe je m'emballe tout cas j'aime bien les couleurs je le fais pareil dans les autres formes simplement voilà bon de près ça fera un peu grume donc j'ai peut-être pas vous montrer trop près après et je fais exactement la même chose avec le milk toujours donc je prends un pinceau plus fin j'ai pris un taille 2 c'est joli en soi je ne sais pas si ça va vraiment ressembler au truc de t-shirt j'aime bien par contre ouais il va peut-être manquer des noms après ça fera trop ouais mais écoutez je fais le côté je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve c'est parti et donc voilà le look final avec la fruticheur de georges d'un j'aime bien voilà c'est totalement genre de make up que je peux reproduire donc plein de couleurs voilà bon peut-être pas superposés autant alors j'ai mis un petit bout de liner ici parce que je trouvais que ça dit un peu trop tout nu j'ai pris le crayon que j'ai mis en muqueuse d'ailleurs obsession de chez révolution j'ai mis en muqueuse et j'ai reblendé un peu dans le blanc pour que ça fasse un peu moins blanc puisque ici il ya moins de blocs d'ailleurs c'est même pas du blanc c'est du clé pour le tb j'ai fait en blanc et j'ai remis par dessus un petit peu d'highlighter à l'embout mousse de chez color pop et sur les lèvres je suis déception j'ai mis le line and load de chez nix en teinte girl please et je vais finir bébé bébé j'adore ce produit depuis que je l'ai jamais dans le calendrier de l'avant quand c'était l'année j'adorais ce produit du coup je vais ressortir le nix lingerie xxl que il m'avait donné puisque je les ai mis en voie de son vintech puisque c'était la même teinte et que je m'étais dit je suis là puis j'ai pu je suis là donc je reprends le route j'ai pas une teinte que je porte régulièrement si on était j'aime beaucoup mais voilà c'est pas une des teintes que je me tourne le plus régulièrement mais j'en mets souvent voilà ça je viens de dire n'importe quoi bref donc dites moi comment faire si vous trouvez que mon idée est remplie voilà je sais pas pourquoi j'ai essayé comme quoi l'inspiration des fois elle vient on n'a pas besoin de chercher bien loin donc bah dites moi ça en commentaire n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines publications vous aurez un réel sur insta ce soir c'est en barre d'infos enfin le lien est en barre d'infos et j'ai mis georges la contribution au moins pour le début puisque c'est son t-shirt affreux t-shirt mais c'est son t-shirt quand même voilà donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous c'est son t-shirt